Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment faire un petit photophore avec le rideau que j'ai utilisé la semaine dernière sur mes cartes. Celui-ci, je vous avais proposé deux cartes, celle-ci et celle-ci avec les petites boules de Noël. Je vous avais montré comment mettre un petit peu de lumière derrière le rideau. La lumière passe à travers et vous pourrez retrouver une photo sur mon blog. Aujourd'hui, avec ce rideau, toujours le même, on va faire un photophore pour les fêtes. Celui-ci. Et donc, vous allez retrouver les poinçons feuilles surpiquées, page 49 du catalogue. Et pour la petite bordure de l'hier, vous allez la retrouver ici. Donc, elle n'est pas encore dans le catalogue. Vous pouvez la commander jusqu'à fin décembre et ensuite, elle sera dans le catalogue printemps-été. Et c'est ce lot-là. Hop. Voilà. Poinçons courbes qu'on retrouve ici. Qui sont coordonnées au set de tampons. Belle courbe. Voilà. Hop. Donc, pour faire ce photophore, il vous faut donc ces deux découpes. La machine de coupe. Hop. Voilà. Des strass. Donc, soit ceux-là, bijoux classiques, la style cristal du Rhin. Ou éventuellement celui-ci, cristal du Rhin rouge. Donc là, celui-ci, je vous l'ai proposé en transparent. Celui que je vais faire aujourd'hui, je vais vous mettre des petits strass rouges. Voilà. Il vous faut, hop, un morceau de papier blanc de 14,85 sur 12 centimètres. Voilà. Et donc, voilà. Il sera dans ce sens-là. Donc, vous mettez votre poinçon, comme ceci. Hop. Et vous faites... Hop là. Ça a bougé un petit peu. On le redresse. Et on fait un aller-retour. Hop. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et on tourne et on tourne. Et on n'oublie pas de revenir. Voilà. Ça, pour cette découpe. C'est terminé. On va mettre la petite feuille de lierre ici, en travers de notre photophore. Hop. Hop là. Donc, si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre un petit morceau de masking tape. Hop. Là, on a les... Un retour. Et on obtient cette découpe. Voilà. Donc, le rideau ici et là. Et notre découpe de lierre à ce niveau-là, sur le centre. Donc là, j'enlève ma machine de découpe. Sur ça, je vais venir mettre du double face. Ici. Et on l'appuie bien pour que ça colle bien. Hop. Je coupe là. J'en mets un autre morceau ici. Tout en faisant attention de ne pas dépasser sur les côtés et sur les découpes. On appuie bien. Voilà. Et là, je viens enlever nos petites bandes de papier. Hop. Je rabats bien les bords. Je fais bien attention que ça ne dépasse pas ici. Et je viens coller mon photophore. Hop. Donc là, je viens mettre bord à bord. Hop là. et je maintiens comme il faut en appuyant avec notre plioir. On appuie bien, bien, bien à l'intérieur. Voilà. Des deux côtés. Hop. Et là, je vais venir terminer avec cristal du rein rouge cette fois-ci. Ils sont un peu plus petits que ceux-là. Et donc, je vais venir mettre hop. On n'est pas obligé d'en mettre tout autour. Il y a un ici. Hop. Je vais décaler là. Hop. Hop là. Là. en plus en bas. En plus en bas. En décaler. Hop. S'il veut bien rester collé. Voilà. là. Ensuite, on vient en mettre un bien en haut, là. Hop. Voilà. Un plus bas, ici. Voilà. Et on fait ça sur tout le tour. hop là. J'espère que vous allez bien, que vous trouvez des moments d'occupation et de création. Et que mes petites vidéos vous permettent de passer un petit moment sympathique à créer. Surtout, je remercie toutes les nouvelles abonnées que j'ai dernièrement. Et bien sûr, toutes les premières qui m'ont fait confiance et qui me suivent. Donc, pendant le confinement, évidemment, difficile de faire des ateliers. Voire impossible. C'est pour ça que les vidéos, du coup, vous permettent de faire des petites choses en restant bien en sécurité chez vous. Et moi, du coup, je suis aussi en sécurité chez moi. Donc, voilà. On se protège tous mutuellement. Et on pourra ainsi ressortir plus rapidement si la pandémie diminue. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une situation bien particulière et pas forcément très agréable parce qu'on se sent isolé. Mais les réseaux sociaux et tout ça nous permettent de rester en communication avec les personnes voire le téléphone aussi et comme ça, ça permet vraiment de communiquer d'une autre façon bien sûr. Ce n'est pas du réel mais ça permet de garder les contacts quand même. Donc, voilà. Et là, moi, je termine mon petit photophore. et donc, ça vous fait deux petits modèles différents. Un blanc et un rouge. Et donc, hop, là, évidemment, vous ne verrez pas bien parce que c'est encore en plein jour. Donc, vous voyez, en fait, la petite lumière quand même qui passe à travers le lierre et le petit rideau. Voilà. Donc, vous verrez une photo sur mon blog et cela vous permettra de faire votre déco pour les fêtes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Je serai toujours là pour répondre. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et de bonnes créations à vous. A très vite. Au revoir.